– Mesdames et messieurs, bonsoir. Elisabeth Roudinesco, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être venue à Bordeaux nous parler de ce Dictionnaire amoureux de la psychanalyse, nouvel opus d'une collection que vous connaissez, qui connaît un grand succès en France. Le Dictionnaire amoureux de la psychanalyse, on l'attendait, et d'ailleurs on l'a attendu un petit peu puisque vous me disiez tout à l'heure que vous aviez signé avec l'éditeur il y a déjà presque dix ans. – Oui, oui, je crois. – Voilà, presque dix ans. – Peut-être pas de mille ans, enfin bon, en tout cas… – Voilà, donc ce livre a mis un petit peu de temps à émerger, mais c'était pour la bonne cause puisque vous avez entre-temps fait la grande biographie de Freud qui est sortie en 2014, voilà, et donc vous aviez par ailleurs, puisqu'il s'agit d'un dictionnaire ou abécédaire, enfin on peut discuter du terme, vous aviez déjà produit il y a dix ans longtemps, en 97, un dictionnaire très complet. – Avec Michel Plomb. – Avec Michel Plomb. – Cinquième réédition large. – Voilà, qui en est, qui maintenant est disponible en poche et qui est donc un des dictionnaires de référence. Vous signalez dans votre introduction de ce Dictionnaire amoureux de la psychanalyse, Elisabeth Roulinesco, que le premier Dictionnaire de la psychanalyse était paru en 1938, donc une année avant la mort de Freud. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas lue, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot ? Parce que c'est peut-être la première marche qui nous mène jusqu'à ce livre. – C'est-à-dire que la notion de dictionnaire pour une discipline apparaît quand celle-ci est installée. Bon, donc, le 1938, la psychanalyse était déjà un grand mouvement. Je crois qu'il y avait eu une première tentative de concept mis en barreau d'alphabétique. Mais c'est logique qu'il y ait eu ça. Ensuite, il y a toute une variété. J'avais fait d'ailleurs, dans le Dictionnaire de la psychanalyse, j'ai fait l'historique des dictionnaires. Là, je ne pouvais pas parce que... Et donc, il y en a énormément. Et c'est le monde anglophone qui domine nettement. Il y en a... C'est considérable, vous savez. Voilà. Alors, le nôtre avec Michel Plon, donc le Dictionnaire de la psychanalyse, on l'avait conçu pour ne pas doubler le vocabulaire qui est unique. C'est le vocabulaire de la psychanalyse de la planche et pontaliste. Il est traduit dans tous les pays. Il sert même d'introduction aux traductions de Freud. C'est resté formidable. C'est dommage qu'il n'ait pas été actualisé par les auteurs. Je me souviens très bien, d'ailleurs, qu'à l'époque où je faisais mes études, c'était déjà la référence. La référence. Le la planche et pontaliste. Le vocabulaire. Ensuite, je crois que le nôtre s'est inscrit aussi comme référence. Moins traduit, plus gros. Et surtout, on l'avait conçu, on ne peut pas ne pas concevoir un dictionnaire, on ne peut pas ne pas le concevoir par rapport aux autres. On vient après, quand même. Donc, on l'avait conçu, je crois, enfin, ce qu'on a fait, c'est les pays, les acteurs de l'histoire, les concepts, les thématiques. Ça, c'était la première fois qu'on traitait la conceptualité plus l'implantation dans tous les pays. Et ça a été une formidable réussite. Mais il n'est pas traduit en anglais, parce qu'ils ont ce qu'il faut. Il était trop gros. 600 entrées, je crois. Ah oui, 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 1200 pages. Donc là, c'était la seule. Alors, je vous rassure, nous sommes... Donc, j'étais gênée d'avoir fait ça pour faire un dictionnaire amoureux. Donc, il fallait prendre une attitude absolument opposée à la tradition des dictionnaires. Alors, dans ce dictionnaire amoureux, donc, il y a dictionnaire, il y a amoureux. Donc, d'ailleurs, la première entrée, c'est amour. Je crois même que c'est une entrée que vous aviez rédigée au départ, avant de l'essayer. Avec comme décision qu'il n'y aurait rien avant. Et qu'il n'y aurait rien avant. Qu'il n'y aurait rien avant. Donc, vous avez mis ce petit chapitre dans un tiroir. Donc, il y a attendu quelques années. Et puis, vous vous êtes relancé, donc, il y a deux ans, pour compléter... Alors, amoureux, c'est évidemment, c'est une chose importante à souligner. C'est que dans ce livre, vous dites, au fond, ce qui, dans la psychanalyse, vous fait vibrer. Ce que vous aimez. Aussi, ce que vous n'aimez pas. Parce qu'il y a forcément les deux versants. Là, quand on pense à vous, on se dit, Elisabeth Roudnisesco aime tout de la psychanalyse. Ah non, quand on pense à vous, on ne dit pas ça. Qu'est-ce que je prends de la part de la psychanalyse ? On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas dans ce livre amoureux de personnages, de personnages dont vous seriez ou non amoureuses. Et à commencer par Freud, puisque Freud, qui est transparé à chaque page, donc ne bénéficie pas d'une entrée. C'est tout à fait volontaire. C'est tout à fait volontaire. Il n'y a pas les acteurs du mouvement psychologique qui sont dans l'autre. Voilà. Et il n'y a pas non plus les concepts. Il n'y a pas non plus des concepts. Non, il n'y a pas des concepts. Il y a, en fait, des entrées. Un dictionnaire que vous avez conçu comme un panorama de la culture, de la psychanalyse comme culture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la psychanalyse est aussi une culture ? C'est-à-dire, tout en étant aussi une thérapie, une théorie, en quoi est-elle une culture ? En fait, je l'ai conçu comme un inventaire à la pérèque. Voilà. C'est d'abord le côté formel qui m'a intéressée. Qu'est-ce qu'un dictionnaire amoureux ? Quelles contraintes je dois me donner pour l'écrire ? Je me suis donné comme contrainte les listes, les inventaires, la leçon de choses. Donc, je n'ai pas mis les concepts. Et puis, d'abord, je n'ai pas fait un autre, une bis répétita de l'autre. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre qui n'existe pas dans d'autres ? Alors, j'ai choisi la géopsychanalyse, donc des villes. La psychanalyse est un phénomène urbain. Et j'ai choisi, en effet, la culture, c'est-à-dire la manière dont elle s'est imprégnée de la culture au moment de son apparition et dont elle a nourri toute la culture, pas seulement occidentale. Et donc, en effet, les écrivains, le cinéma, la littérature, la muséographie, les choses. Alors, il y a donc des entrées sur des titres de livres très importants. Il y a une entrée, non pas sur Pérec, mais sur W, le souvenir d'enfance, puisque c'est le grand livre psychanalytique de Pérec. Il y a une entrée philicraute. Oui ? Alors, oui, il y a La conscience de Zéno. Il y a La conscience de Zéno, je l'ai mis. Il y a Le deuxième sexe. Il y a Le deuxième sexe. Il y a Le voyage au bout de la nuit, enfin, plus exactement, il y a Marthe à la nuit. Non. Alors, après, je me suis amusée. Je n'ai pas mis Le voyage au bout de la nuit, puisque ce n'est pas directement inspiré. Quand même, j'ai choisi, dans la littérature, les auteurs qui avaient pris l'objet psychanalyse comme objet littéraire. Ça, c'est une contrainte. Donc, il y a Julien Grine, Si j'étais vous, ce qui est un roman incroyable, qui est le roman du pacte avec le diable de nouveau. Et puis, ça me permet peut-être de parler de mes relations avec Julien Grine et la psychanalyse. Alors, en ce qui est... Je n'ai pas mis Céline, mais j'ai mis Bardamu. Pourquoi j'ai mis Bardamu ? Parce que c'est un personnage qui revient aussi dans un roman fabuleux de Patrick Modiano, qui est La place de l'étoile. Donc, Bardamu, Le voyage au bout de la nuit, Bardamu, La place de l'étoile, donc personnage qui transite d'un roman à un autre et d'un auteur à un autre. Et pourquoi Bardamu vous a-t-il intéressé ? Parce que je pars de Céline, qui a dit au début à quel point la notion de pulsion de mort l'avait inspirée pour écrire ce qu'il avait écrit, c'est-à-dire Le voyage au bout de la nuit. Ça m'a permis aussi de parler de la thèse de Céline sur Semmelweis, le premier découvreur de la transmission microbienne, et qui est quand même un Budapestois, c'est-à-dire un homme de l'Empire austro-rois qui ressemble beaucoup à ce qu'ont été les premiers freudiens. Donc là, il y a quelque chose d'associatif. Et puis ensuite, ça me permet de montrer comment Bardamu a été utilisé chez Patrick Modiano dans La place de l'étoile, qui est vraiment une histoire extraordinaire dans laquelle se mêlent alors les juifs, les antisémites. La parodie du langage antisémite de Céline, c'est un livre magnifique, La place de l'étoile, et qui met en scène Freud. Vous m'entendez. Alors cette géographie de la psychanalyse, vous avez parlé des villes. Donc Freud est un viennois. Donc il y a une entrevienne. Freud est un juif viennois. Donc d'une ville où il aura vécu quasiment toute sa vie avant de devoir s'exiler après l'arrivée de Céline. Donc il y a Londres ? Une ville qui, de façon surprenante, dont il parle de façon relativement négative, en disant « je n'ai jamais trouvé une idée nouvelle à Vienne ». Sans doute comme si les seules idées nouvelles de Vienne étaient les siennes. Mais visiblement pour lui, Vienne n'est pas un milieu particulièrement stimulant, même si c'est le berceau de sa pratique et de sa pensée. Pourtant Vienne, vous y consacrez des pages nombreuses, Vienne est une ville, et la ville de l'Empire austro-hongrois, la capitale d'un immense empire, qui est en pleine déliquescence à l'époque où Freud vit et travaille. Donc un empire qui va chuter quelques années après. Non, 1918. Voilà, enfin 1918. Donc il va en voir la décrépitude et la chute. Pourquoi Vienne avait-elle malgré tout pour Freud une importance totale ? C'est un bain de culture, peut-être même sans qu'il s'en soit aperçu. Quel rapport exact entretient-il avec cette ville ? Il disait qu'il avait horreur de Vienne et il ne pouvait pas quitter Vienne. Donc Freud était quand même très ambivalent. Il n'y a pas une seule idée nouvelle. Il était très intemporal, Freud. Il faisait partie de ce grand mouvement très particulier de la fin du XIXe siècle, qu'on a appelé Vienne XX siècle, où on a inventé l'atemporalité, de l'espèce de retour vers un temps immémorial, vers l'inconscient. Tous les arts, à ce moment-là, toutes les expressions artistiques étaient très particulières. C'est un mouvement d'avant-garde centré sur le passé et l'exploration de l'archaïcité. Donc il y a des très belles pages de Karl Schorske sur Vienne, fin de siècle. Et Freud détestait Vienne, mais c'est là qu'il a tout fait, c'est là qu'il a tout inventé, c'est de là dont il ne voulait pas partir. Il a écrit l'interprétation des rêves, qui est un formidable livre sur Vienne, puisque c'est plein d'histoires sur Vienne, l'interprétation du rêve. Et puis, ce creuset viennois est très important parce que les premiers freudiens sont tous des juifs des Lumières de l'Ashkala, issus de l'Empire, de l'Empire austro-hongrois. Et ce sont des hommes qui sont messianiques, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut changer la conscience humaine, comprendre mieux l'intériorité humaine pour changer l'homme, la subjectivité humaine. C'est une révolution, c'est pensé comme un mouvement de libération à côté du sionisme, du féminisme, du socialisme. – Alors, ce qui est quand même passionnant et prodigieux, c'est que cette révolution sur la connaissance de la psyché humaine se fait à travers des figures qui sont très archaïques, anciennes, archaïques. – Ah ben, bien sûr. – Alors, évidemment, au premier rang desquels, les mythes grecs, le mythe d'Oedipe, et enfin le mythe d'Oedipe au sens large, avec tous les personnages qui gravitent autour d'Oedipe et qui permettent de composer toute une sorte de famille. Il y a une famille, la famille d'Oedipe au fond, comme la famille d'Oedipe et la famille humaine, avec ses complexes, ses contradictions, ses meurtres, ses oublis, c'est ce bain mythique, mythologique. Vous dites quelque part que la psychanalyse est une mythographie, plus qu'une science, plus qu'autre chose. – C'est une usine à rêve. – Comme Hollywood. Parce que c'est contemporain. – Hollywood auquel vous avez bien sûr une énorme entrée. – C'est contemporain de la naissance du cinéma. Et c'est pas rien. Il y a énormément de comparaisons. – C'est vrai que 1895, c'est le premier film des Frères Lumières. – Tout le monde l'a remarqué. Donc, une usine à rêve. Et en plus, ça ne se rencontre pas. Parce que Freud a horreur du cinéma. Il a vu Charlie Chaplin quand il est allé à New York. Et il n'est pas d'accord avec ses disciples berlinois qu'il s'intéresse notamment à l'expressionnisme, qui va se nourrir de la psychanalyse. Mais je crois que si on veut dresser un petit peu ce portrait paradoxal de ce mouvement qui naît à ce moment-là, c'est qu'au moment où les psychologues et les psychiatres de la génération de Freud, au fond, s'interrogent scientifiquement. Qu'est-ce que c'est que la maladie mentale qui donne des noms très savants à tout ça ? Génération Kraft-Ebing, même Jeannet en France, on s'interroge scientifiquement sur les conduites humaines. Et presque même, déjà à ce moment-là, sur les rapports entre neurologie et psychisme. Et Freud abandonne tout ça et pense la question de l'inconscient de façon très inattendue, en retournant d'abord à partir de la littérature et de ce qui est le plus inattendu, c'est-à-dire les mythes grecques. Moi, je pense, et les tragédies grecques, je pense que ce qui est important, je crois que je l'ai déjà dit, et dans la biographie aussi, ce n'est pas le complexe des dits, ce n'est pas ça qui est important. C'est le geste d'avoir dit à chaque malade, névrosé, avienne, acquis, on disait, allez dans un sanatorium, reposez-vous, prenez des bains, soyez calme, grissez votre névrose, comme ceci, comme cela, avec la catharsis, Freud la fée aussi. Lui, il dit, vous êtes des princes, des princes de tragédie grecque. C'est quand même ça, le message. Chacun d'entre vous, c'est Édipe. Je dis bien, ce n'est pas le complexe, c'est un prince de l'Antiquité. Donc, c'est extraordinairement valorisant. C'est extraordinairement valorisant. Vous n'êtes pas des malades, vous êtes des héros. Ce que Freud relance, c'est quelque chose comme un récit, comme on dirait aujourd'hui, un récit national. Il relance, au fond, un récit des origines de l'inconscient qui va faire date une mythologie à laquelle on peut croire. Et tout le monde y croit. Et il y a beaucoup de gens, quand ils visitent Vienne, que ce soit avant la Première Guerre mondiale ou juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui disent que c'est un drôle d'endroit quand même. Tout le monde se prend pour Édipe. On ne parle que de ça. Alors qu'on est en même temps, comme vous l'avez dit, dans l'agonie de l'Empire austro-hongrois. Donc, il restaure des figures princières, mais les princes sont névrosés. Il met évidemment Hamlet au premier rang, qui est le grand prince mélancolique. Et il fait de la vie névrotique de chaque patient une tragédie shakesperienne, sophocléienne. Voilà. Donc, au fond, c'est ça le scandale. C'est ça le scandale. Et ce scandale rejaillit toujours, parce que dès qu'on dit, mais Freud, c'est de la littérature, oui, c'est de la littérature. Mais alors, puisqu'on parle d'amour, de dictionnaire amoureux, et de ce que Freud lui-même aimait ou n'aimait pas, vous dites quelque part dans le dictionnaire que Freud aimait les névroses, il aimait les névrosés. Pas les psychotiques. Mais pas les psychotiques. Non, il n'aimait pas. Il n'aimait pas les psychotiques. Il n'aimait pas les fous. Alors, ça mérite quand même quelques explications. Il n'aimait pas les fous. Est-ce que la psychanalyse a suivi Freud dans cette détestation de la psychose ? La réponse est non. Non, non. Freud n'aimait pas les fous. Il les envoyait à ses disciples, qui sont tous psychiatres, et notamment à Berlin, à Karl Abraham, qui, les premiers disciples de Freud, sont presque tous psychiatres, et presque tous des cliniciens de la folie, à commencer par Jung. Mais on comprend bien quel est le problème. C'est que Freud s'intéresse aux névroses ordinaires, qui, à l'époque, étaient plus graves que les névroses d'aujourd'hui. Il y a un décalage. Il s'intéresse aux névroses, c'est-à-dire à vous et moi, c'est-à-dire à l'histoire des gens. Pas aux malades mentaux, ça l'ennuie, ça l'embête, Freud, les gens trop mal pour guérir par la parole. Mais ça ne veut pas dire, la première terre promise, j'ai une entrée terre promise, évidemment, ce sont les psychiatres qui s'emparent de la conceptualité fondienne. Et là, il y a un très grand mouvement, 1906, où toute la clinique psychiatrique devient psychanalytique. Parce que c'est un apport formidable aussi, à ce moment-là. Et surtout, il y a un changement par rapport à l'asile. Attention, les grands changements de l'asile, c'est la fin de l'univers asilaire du 19e siècle, ça commence au 20e siècle, c'est-à-dire l'idée qu'au lieu de reléguer les fous dans un asile en attendant qu'ils meurent, c'est l'idée plutôt de la psychiatrie dynamique, c'est-à-dire de les soigner. Voilà. De les faire participer à leur propre guérison. Alors, vous consacrez d'ailleurs à la folie un très long chapitre. Il y a donc une douzaine de pages sur la folie où vous retracez la conception de la folie. Et avec chez Freud, alors là, pour le coup, une approche très novatrice que vous avez en partie décrite et qui consiste vraiment à substituer au malade d'un patient et donc à mettre en avant évidemment l'analyse de ces névroses et de donner au patient un rôle dynamique, un rôle actif, proactif, même on dirait aujourd'hui. En même temps, Freud n'a pas été un beau clinicien des psychoses. Là, il faut comprendre aussi ce qui arrivait. Non, mais ce qui arrivait à partir du moment où il a été célèbre, c'est qu'on lui envoyait les cas les plus difficiles. Ça, j'en ai parlé dans sa biographie. On envoyait à Freud les cas très, très difficiles. Et les incurables, enfin, des gens dont il... Je l'avais raconté pas mal dans la biographie. Il faut aussi comprendre que, voilà, c'était très difficile. Et en même temps, Freud s'est souvent trompé. Enfin, il les traitait plutôt comme des névrosés. Et au bout d'un certain temps, il s'apercevait que c'était beaucoup plus grave que ça. D'où d'ailleurs l'évolution de sa théorie. Mais attention, je le répète, tout le mouvement s'intéressait à la folie. Dans l'entréfolie, je parle évidemment beaucoup de Biswanger, qui est quand même un grand clinicien. Je parle surtout aussi de toute cette déconstruction de l'asile ancien. C'est-à-dire que, jusque dans les années 1945, la psychiatrie devient dynamique avec cette approche par la parole. On n'a pas encore les médicaments. Et puis, à partir de 1945, c'est l'introduction de la chimie. Et là, on ferme les asiles. On va vers un mouvement de fermeture des asiles, de réintégration des malades mentaux dans la cité, ce qui est en fait un progrès considérable. Aujourd'hui, on critique l'excès de chimie. On a raison. Enfin, il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas eu de chimie, il y aura encore des asiles. Il n'y a plus d'asile. Au sens classique du terme. Il n'y a plus d'enfermement à vie. C'est une bonne chose. Je voudrais revenir un instant à la ville, puisque vous avez beaucoup insisté sur la psychanalyse du phénomène urbain. Ce n'est pas le cas de la psychiatrie. des classes moyennes urbaines. Vous avez parlé de l'Empire austro-hongrois, mais ça se diffuse beaucoup. Il y a beaucoup de villes. Il y a Zurich, il y a Berlin, il y a Budapest. Il y a peut-être une ville dont je voulais vous faire parler un peu, qu'on attend moins, c'est Buenos Aires, qui est un peu une mecque de la psychanalyse, pour des raisons particulières. qui, d'après vous, est une ville où on retrouve absolument toute la gamme, presque des sectes psychanalytiques, des groupes psychanalytiques, des écoles, on va dire, et un pays qui est profondément imprégné, passionné de psychanalyse. Et on parle là des classes, pas uniquement des classes des élites, mais aussi des classes... Mais Buenos Aires. Alors Buenos Aires. Pas la pampa. Voilà. Oui, oui, on parle de la ville de Buenos Aires. Et d'autres villes. Alors Buenos Aires, très particuliers. Et ça s'explique du fait que qu'est-ce que l'Argentine ? Qu'est-ce que les villes d'Argentine ? C'est des vagues d'immigration permanente depuis 1880, depuis 1850. C'est un terme d'immigration. Ce qui fait que quand vous êtes à Buenos Aires, même aujourd'hui, vous avez les non-italiens, les non-juifs, les non... Il y avait de tout. Tout le monde. Donc c'est un pays qui est constitué de migrants. À partir du moment où ils sont constitués de migrants, parce que la psychanalyse est une discipline pour migrants. C'est pas un hasard si c'est des juifs de la Scala qui l'ont inventé. Un psychanalyste a un passeport en poche. Il a toutes les nationalités d'emblée. Et s'il n'a pas ça, il ne peut pas être psychanalyste. Je vais aller jusque-là. C'est une métaphore. L'Odip lui-même avait migré à Thèbes, c'est ça ? Oui. Alors, la première société psychanalytique de Benoza, elle est fondée en 1942. Ils avaient, depuis 1935, avait demandé à Freud de venir, qu'on fonderait la nouvelle à Thèbes, la nouvelle Vienne, etc. Et c'est composé de migrants espagnols ayant fui le franquisme, d'émigrés viennois, d'autochtones qui étaient déjà des enfants d'italiens émigrés, etc. Donc, c'est un bouillon de cultures extraordinaires. Alors, pourquoi la psychanalyse leur plaît-elle autant ? Elle a pris parce qu'elle, je crois que c'est la seule ville au monde où on ne dit pas je vais faire une analyse, je m'analyse. C'est-à-dire, c'est une culture. Tout le monde est analysé à Benoza, et en plusieurs trangiers. Et pourquoi pas du tout parce qu'ils sont malades, parce que ça les passionne et qu'ils veulent se connaître mieux. D'où je viens ? Qui suis-je ? D'où je viens ? Oui, avec mes ancêtres. Je sais vaguement d'où je viens géographiquement, mais par contre, les raisons pour lesquelles je suis là... Évidemment, et ils sont en très bonne santé, si je puis dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une clinique des psychoses en Argentine. Il y a aussi des asiles. N'oubliez pas que les villes latino-américaines, chacune à leur façon, c'est le miroir inversé de l'Europe. Ça fait partie des sociétés occidentales. Mais chaque pays d'Amérique latine est différent. Et Benoza est très particulier. Et c'est pour ça que j'en ai parlé. Écoutez, il y a quand même un cas extraordinaire. L'actuel président de la République argentine, Macri, Maurizio Macri, non seulement il a fait 40 ans d'analyse ou 30 ans d'analyse, mais il est au pouvoir. Il continue à laisser sa thérapeute, ce qui est impensable dans aucun pays. C'est absolument impensable. On élit un président, on n'élit pas un président. On analyse, vous comprenez bien pourquoi. C'est... Maurizio Macri suit une... Non, mais pour la simple raison, quand on élit un président ou un élu a une fonction, on ne peut pas imaginer quand même que derrière lui, il y a un gourou avec lequel il y a un transfert. Parce que sinon, qui dirige ? Non, non, c'est... Il y a qu'à Benoza... Non seulement, ça ne l'a pas desservi pour être élu, mais peut-être même ça l'a... Non, ça n'a pas joué, mais ce que j'ai pu remarquer en y allant, je reviens dans l'Argentine, ce que j'ai pu remarquer, j'ai débattu de ça. Je lui avais dit, c'est incroyable. Pourquoi il continue à y aller ? Alors, en plus, il continue à aller avec les gardes du corps chez son annonce. Ben oui. Tout ce... Puisqu'il y était, il continue. Donc, ce n'est pas ce camp. Là-bas, tous les ministres ont... Alors, il y a aussi... Tout le monde a une mère psychanalyste, un frère psychanalyste, un cousin psychanalyste. C'est très, très frappant. Je crois aussi qu'ils sont très modernes parce qu'ils sont éclectiques. Ils sont éclectiques, les psychanalystes argentins. Ils font de tout. Ils ne sont pas là à avoir des débats insensés pour savoir si c'est le neurone, pas le neurone. Non, ils font... Ils travaillent comme thérapeutes. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Alors, c'est aussi la seule ville au monde où j'ai rencontré une vraie secte psychanalytique qui ne ressemble absolument pas parce que quand on dit secte psychanalytique, c'est une métaphore pour désigner le caractère sectaire d'une société psychanalytique. Là, j'ai rencontré une vraie secte. C'était en 2000, je crois, où on m'avait emmenée... Enfin, une dame qui avait été initiée en Afrique par des gourmands. Alors, vous dites initiée au chamanisme. Oui, au chamanisme. Et vous dites même qu'elle vénérait les nœuds boroméens, les figures topologiques. avec les figures topologiques de Lacan. De Jacques Lacan. Oui. Elle avait fait une secte, une vraie. Elle était une prêtresse assise dans son trône. J'y suis allée. Il y avait les adeptes qui se mettaient, qui la saluaient et qui se constituent. C'est une séquence absolument inouïe. Je ne vois jamais ça. et elle parlait un charabia que seuls des sectes peuvent parler. On peut aussi dire que c'était une prêtresse. Mais ce n'était pas une prêtresse, c'était une folle. Parce que c'est compliqué. On était entre le chaman, le gourou, la folie, parce qu'elle était en même temps très travestie. Elle était travestie. et les adeptes saluaient. Il y avait les nœuds broméens au mur. Alors, c'était passionnant parce que ce que Lacan avait voulu amener comme comble de la rationalité mathématique, topologique, s'était transformé en figure magique. Et puis, j'étais évidemment avec mon interprète quand cette dame me parlait, m'avait reçue. J'avais une seule peur, qui est un journaliste. J'avais prévenu tous mes amis puisqu'elle a dit que j'allais visiter cette dame que personne ne connaissait. Aucune société puisqu'elle a dit que ne connaissait cet endroit. Elle m'avait été révélée par l'Institut français. Et donc, j'y étais allée et j'avais fait savoir quand même que j'allais en visite. Pas parce qu'elle voulait une reconnaissance quand elle me reçut. et je termine là-dessus. À un moment, mon interprète excellent qui était capable de parler, je l'ai revu là et il m'a redit. À un moment, il se penche vers moi et il dit je ne peux pas traduire. J'ai dit ce n'est pas la peine. Je comprends. Je comprenais la langue internationale du Boromé. Je veux dire, ça parlait une langue fondamentale. Il n'y avait pas besoin et c'était intraduisible. Alors, il y a comme une langue que les psychanalystes argentins ne parlent pas et ça peut paraître un peu surprenant parce que c'est quand même l'incarnation même de l'esprit de l'Argentine, de l'âme de l'Argentine. C'est le tango, cette danse, ce chant de mélancolie profonde. Il y a de la mélancolie dans le tango, c'est évident. Il y a tout dans le tango. Donc, on se dit, il y a forcément psychanalyser un Argentin, c'est forcément lui demander s'il aime le tango et pourquoi il chante le tango et pas du tout. Vous dites que les psychanalystes ne dansent pas La première fois que je suis allée en Argentine, moi je danse le tango, j'ai interrogé, mais on t'emmène dans une boîte parce qu'il y a des lieux où on danse est magnifique d'ailleurs, mais les psychanalystes ne le dansez pas. Et j'ai dit, mais vous ne le dansez pas ? Ben non. Attention, le tango argentin, pas le tango musède. Oui, le tango argentin. Le tango argentin, c'est une danse, c'est très particulier, il faut quand même apprendre, c'est pas si simple. Mais, je n'ai pas vu de psychanalystes qui dansaient le tango. Je suis allée évidemment voir le spectacle parce que du coup, comme ils savaient que j'aimais, on est allés, ça commençait à minuit, si vous connaissez un petit peu les boîtes de tango à Buenos Aires, mais non, l'idée, c'était pas du tout proche pour eux. Et comment l'expliquer et vous ? Vous savez, les psychanalystes français ne dansent pas le tango, donc, je veux dire, les psychanalystes japonais non plus. Oui, mais enfin, j'étais un cas particulier, quand même. Oui, enfin, ils ne trouvent pas, en tout cas, dans le tango, un matériau intéressant sur l'âme argentine de leur passion. Alors, j'ai envie de vous dire que comme on est dans un monde entièrement mondialisé, je pense qu'aujourd'hui, les meilleurs danseurs de tango peuvent être à Paris autant qu'à Buenos Aires. Attention, le tango est une danse internationale avec ses clubs, ses endroits, ça n'appartient plus à l'argent. Voilà. Son histoire, oui, ses origines, voilà. Mais, mais maintenant, toute la culture est mondialisée. Alors, justement, il y a moins de psychanalyses dans la culture du tango en Argentine que donc à Hollywood, par exemple. Alors là, vous aimez beaucoup le cinéma américain et là, c'est un peu votre élément et vous êtes dans le cinéma américain repéré alors des occurrences innombrables de la psychanalyse. Quels sont les exemples qui vous viennent immédiatement en tête quand vous joignez la psychanalyse et le cinéma ? Je connaissais très, très bien là mon sujet. Il y a d'abord, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la naissance du cinéma hollywoodien, du cinéma, la naissance du cinéma, c'est les frères Lumières, mais la naissance de l'industrie cinématographique, c'est aussi bien le muet que le parlement. Et donc, il y a concomitance et puis il n'y a pas que ça comme concomitance. Tout le cinéma hollywoodien de la côte ouest est fait de migrants qui ont fui le nazisme comme les psychanalystes qui se sont retrouvés dans les mêmes migrations ce qui fait que en ce qui concerne la côte ouest, beaucoup de psychanalystes se sont installés sur la côte ouest et sont devenus les psychanalystes des acteurs hollywoodiens qui sont bourrés de névroses. Donc, alors, ça c'est une première chose très intégrée dans Hollywood. J'ai une entrée Marilyn Monroe qui a quand même une histoire particulière. Oui, vous lui consacrez bien sûr une entrée. Et donc, ce qui me permet de parler de John Huston mais en outre, autant en France la psychanalyse est passée par d'abord la littérature puis la philosophie, pénétration culturelle dans ces domaines-là, autant aux États-Unis, ce n'est pas le cas du tout. En revanche, elle a complètement irrigué le cinéma hollywoodien. Alors, Elia Cazan, Hitchcock, Huston, Minelli, c'est considérable. Il y a des films entiers qui prennent pour objet des personnages qui sont des cas cliniques. Ça, je consacre un passage assez long à Marnie, pas de printemps pour Marnie, puisque c'est l'histoire d'une cure. Mais on peut ajouter évidemment Charlie Chaplin, Limeline, c'est l'histoire de la guérison d'une danseuse paralytique par un vieux clown et c'est évoqué. Et en plus, j'ai fait cette entrée rebelle parce que beaucoup, beaucoup de psychanalystes ont participé à des scénarios, ont été scénaristes de films. C'est le cas de Linder, qui n'est pas très connu, mais dont je parle. C'est lui qui a fait le scénario de La fureur du vivre. Donc, il y a une interpénétration complète on aurait pu mettre... Est-ce que vous diriez que la vogue, le succès, l'emprise de la psychanalyse dans les années 30, 40, 50, doit beaucoup aux mythologies d'Hollywood, à l'utilisation par Hollywood de thèmes hérités de la psychanalyse, empruntés à la psychanalyse ? Une extraordinaire usine à rêve dans laquelle tous les acteurs sont dévrosés alcooliques avec des problèmes de violence. C'est comme les hommes de télévision, ils vont tous sur des divans. Et Hollywood était en même temps, il y avait ça. Et toutes les grandes... C'est la mythologie des temps modernes, Hollywood. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est dans une période où on ne voit plus que l'envers du décor. mais en même temps, c'est avec tout ça qu'on a fabriqué ce cinéma sublime qui est le cinéma hollywoodien sous toutes ses formes. Alors qu'évidemment, qui va fleurir après la mort de Freud, même si ça commence un peu avant. Ah non, mais Freud n'a rien à voir avec tout ça. Rien du tout ? Alors par contre, là où Freud a à voir avec les Etats-Unis, c'est quand même ça, c'est quand même son arrivée à New York. Oui, j'ai une entrée. Avec la fameuse phrase, ils ne savent pas que je ne sais pas qu'il y a le temps. Mais non, la phrase qu'on lui prête en permanence. J'ai une entrée, j'aime beaucoup les entrées de ce dictionnaire qui sont des listes et des inventaires. J'y tiens parce que j'ai fait une entrée apocryphes et rumeurs. Il y en a plein. Il y a la liste de toutes les rumeurs, de tous les trucs apocryphes qu'on a attribués à Freud. Donc la fameuse phrase, ils ne savent pas que je leur ai apporté la peste. Il y a les apocryphes. J'ai fait une entrée que je me suis beaucoup amusée, injure, calomnie, outrance. Là, j'ai mis une liste de textes qui vont du début du XXe siècle en passant par évidemment les accusations contre la piste. Enfin, les injures antisémites mais aussi des tas d'injures misogynes, homophobes, les injures des psychanalystes entre eux, les injures contre moi, je les ai mises parce qu'il y en a énormément. J'en ai pris trois, quatre qui sont gratinées quand même. J'ai beaucoup aimé faire ça. et puis la liste des maximes et sentences de Jacques Lacan. J'ai mis toutes les maximes et sentences de Jacques Lacan en un seul texte. C'est très amusant. C'est très amusant de faire ça. Vous parlez de toutes les calomnies dont Freud a été l'objet, dont la psychanalyse a été l'objet. Il y en a une de Welbeck qui est quand même extraordinaire. Laquelle ? Alors, dans Injure, une femme passée par la psychanalyse n'est plus utilisable. Ah non, mais on peut la lire si vous voulez. Moi, je l'ai mise parce que, je l'ai découvert parce qu'elle est longue. C'est dans Injure, c'est extraordinaire parce qu'il développe comme quoi une femme qui est passée par la psychanalyse n'est plus baisable. C'est quelque chose et c'est très injurieux. C'est absolument dégueulasse, je veux dire. Ça culmine tout ce qu'on peut imaginer. Je ne veux pas la redire parce que c'est vraiment dégoûtant. Ah oui, c'est dégoûtant. Je l'ai mise. Par contre, il y a celle qui vous concerne. C'est vrai que... Ah oui, oui, c'est formidable. Vous avez été vilipendée, Elisabeth Rodinesco. La grenouille. Pour le plaisir, pardonnez-moi. Non, mais j'adore. Pour qu'ensuite, pour qu'on évacue ça. Non, mais Welbeck, vous n'osez même pas la lire. Non, non, je ne lirai pas. Oui, mais quand même. Enfin bon, c'est extraordinaire. Elisabeth Rodinesco était ma plaie, mon silice. Ou alors je pensais que c'était la fête à la grenouille, qu'il fallait lui laisser faire des bulles et barboter dans la gadoue. Parmi les civilisés, elle reste une sauvage. Ça, c'est Jacques-Alain Miller qui a parlé de vous comme ça il y a 4 ans. Formidable. Et il y en a une autre qui n'est pas piquée de verre. De Onfray, hyperlubrique. Ah, votre ami Michel Onfray. Madame Roudinesco qui fut longtemps stalinienne au Parti communiste français a gardé l'éthique d'une pathologie qu'on ne soigne jamais. Elle est toujours bel et bien l'éleveuse des vipères lubriques et des hyènes dactylographes. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que le chapitre... Il y en a une autre de Michel Crépu. Et particulièrement réjouissant. Très réjouissant. Mais alors ce que vous dites quand même... Il faut prendre quand même avec humour. Oui, oui, oui. Ce que vous dites aussi c'est que les psychanalystes... S'injurient entre eux. Alors s'injurient entre eux et ont quand même beaucoup, beaucoup fait pour la... Absolument. Pour ce... J'allais dire presque s'aborder eux-mêmes le bateau sur lequel ils étaient. J'ai mis toutes les injures homophobes des psychanalystes. Pas toutes, pas toutes. J'ai mis quelques... Mais vous dites... Parce que vous dites que c'est un milieu... Alors je ne sais pas, il y a peut-être des psychanalystes dans la salle, mais je sais que... Vous dites que c'est un milieu qui est particulièrement... qui est particulièrement vibrionnant, qui est particulièrement rebelle, qui est particulièrement... qui a beaucoup de mal à s'unir. Genre hommage à l'entrée de livre. Voilà, voilà. Alors comment vous le voyez ce monde des psychanalystes ? Vous l'aimez beaucoup ce petit monde des psychanalystes. Ce n'est pas que je l'aime beaucoup. Mais vous envoyez... Vous envoyez les travers. C'est ma famille. Vous envoyez les travers. Ah bah oui. Voilà. Et alors ces travers, c'est quoi ? C'est la caméra ? Bah... C'est une manière... Ce n'est pas un livre contre les psychanalystes. Je n'ai jamais écrit contre les psychanalystes, mais je ne vois pas pourquoi je me gênerais pour montrer les travers. Alors là, en effet... Qui aime bien, châtille bien, amoureux. Oui. Oui, il y a quand même là les injures des psychanalystes à l'encontre des homosexuels qui sont insoutenables. Oui. Il y a les injures de Lacan qui est un grand injurieur. Les injures de Lacan contre lui-même. Les injures de Lacan contre les psychanalystes. Les sentences et maximes de Lacan qui sont d'une méchanceté en même temps d'une intelligence extraordinaire. Donc j'ai mis tout ça. Peut-être que l'entrée où je rends hommage le plus aux psychanalystes dans tous les pays du monde, c'est l'entrée livre. Parce que dans le monde entier, les bureaux des psychanalystes, j'espère que ça ne changera pas, le cabinet du psychanalyste avec le divan, il y a des bibliothèques. Même si... Je ne suis pas en train de dire que tous les psychanalystes lisent des livres, mais il y a des bibliothèques. Et une des constantes du cabinet de psychanalyste, c'est un lieu de culture. Voilà. Il y a des photos, des tableaux, des bibliothèques, des livres. Ils sont entourés de livres. Et si un jour, ils n'ont plus que des bureaux loués en cabinet de groupe à la manière des médecins, où là, le problème est tout à fait différent, ça voudra dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Autrement dit, aller en analyse, c'est aussi entrer dans un lieu... Dans un cabinet de curiosité, dans une... Oui, dans un lieu de culture. Et c'est toujours vrai dans tous les pays du monde. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera aujourd'hui où les psychanalystes n'ont plus... C'est presque tous des psychologues qui ont beaucoup de mal à s'installer, qui peuvent très bien louer maintenant des cabinets anonymes et pour recevoir chez eux. Ça existe. Mais le jour où il n'y aura plus la culture dedans, il n'y aura pas... ça sera moins bien. Donc, une discipline qui est pénétrée... Ils ne savent pas danser le tango, mais ils savent... Ils sont entourés d'objets, de cultures. Il y a autre chose que j'aurais pu dire aussi. Très souvent, dans le monde entier, les réunions de psychanalystes pendant très longtemps, je pense que c'est encore vrai, les collègues... C'est très festif. Très festif. Gastronomique, festif, convivial. Ça, ils savent. Ça reste une communauté. Une communauté internationale. Alors, est-ce que vous diriez que la psychanalyse, par ce goût qu'elle a, d'abord ses origines, les mythes, la littérature, le recours aux images, le recours aux grandes œuvres pour fournir des schèmes explicatifs à de possibles névroses, la psychanalyse ne peut pas exister sans toutes ses tentacules vers la peinture, la littérature, la musique... Je ne peux pas dire ça comme ça. Je ne sais pas, Madame Soleil. Non, parce que, du coup, on s'imagine que les psychanalystes sont des gens tous très, très cultivés. Je ne dis pas qu'ils sont cultivés, parce qu'ils le sont de moins en moins. mais ils ont des objets de culture dans leur cabinet. Alors, comme point d'accroche pour une... D'ailleurs, il y a des expositions. J'ai une entrée divan que j'ai... Il y a des expositions de divan. Le divan est toujours un objet dans le cabinet du psychanalyste bien pensé. Ça reflète ce qu'il est. Ce n'est jamais anodin. Il y en a de toutes les sortes. Il y a des post-modernes, des anciens, des archaïques, des bons. Donc, je ne dis pas qu'ils sont cultivés au sens de lire les livres qu'ils ont dans leur bibliothèque. Mais... Ils n'auront pas jusque-là. Ils sont souvent collectionneurs. En tout cas, Freud l'était, Lacan aussi. Ils aiment les arts, la culture, les objets. Enfin, bon, et je pense que ça, c'est quelque chose... Alors, évidemment, ça a commencé dès le début. Mais, les psychanalyses d'enfants, il ne faut pas oublier non plus l'entrée-enfance. Par exemple, Mélanie Klein, qui était psychanalyste d'enfants, qui a inventé, en quelque sorte, la modernité de la psychanalyse d'enfants. Il y a aussi ce cabinet qu'on retrouve aussi chez Winnicott. Il y a tous les jeux, les petites tables, les petites chaises pour les enfants, les jeux de pâtes à modeler, les trucs. Alors, vous diriez, ça, ça se retrouve dans tous les CMP, dans tous les lieux où on s'occupe d'enfants. Mais enfin, tout ça est quand même très important. Il y a une entrée sur Rome. Oui. Alors, vous avez parlé de Lacan, qui aimait beaucoup, beaucoup Rome. Il s'y rendait très souvent. Rome, évidemment, le poids d'une forme de culture qui était un peu étrangère à Freud, cela dit, même s'ils sont... Ah non ! Oui, mais enfin, à un moment donné, est parti vers le sud. Il a voulu découvrir. Au départ, c'était... Midi au Panthéon, je mets une chemise. Mais Rome, vous l'associez plutôt à Lacan qu'à Freud. Les deux. Parce que ce n'est pas la même Rome. Je crois que Lacan était dans... une relation avec l'Église catholique romaine très intense, toute la culture catholique. Freud, la Renaissance et l'Antiquité, ce n'est pas les mêmes... Même si, finalement, ça se croise. Mais... Non, les deux. Les deux. C'est très étonnant parce que l'Italie n'a pas eu un grand mouvement psychanalytique, tout simplement parce que les psychanalystes italiens ont émigré au moment du fascisme. vers l'Argentine notamment. Oui, les États-Unis. Il y a bien sûr des psychanalystes italiens, mais il n'y a pas la force d'un moment. Sauf Édouard d'Ovaïs qui a joué un rôle considérable, il y en a. Mais Rome est un lieu très particulier pour tous les psychanalystes. Pour quelles raisons ? Il s'est passé à Rome des moments importants pour le mouvement psychanalytique. Il y a d'abord les voyages de Freud. Rome est un lieu où il va découvrir toute la peinture italienne et toute la culture, notamment et la sculpture et Michel-Ange, l'église Saint-Pierro-Lien. Pour Lacan, c'est la confrontation avec le pape. Je rappelle que le pape Argentin d'aujourd'hui, il a fait une analyse. Oui, qui est origine italienne. J'ai une entrée jésuite. Émigrée. Les jésuites ont joué un rôle considérable dans la psychanalytique. Michel de Certeau. Oui, bien sûr, mais pas seulement. Beaucoup de jésuites. On peut comparer aussi le mouvement de la contre-réforme au mouvement psychanalytique chez Lacan parce que c'est une contre-réforme en ce sens que Lacan l'inaugure en 1953 par son discours dit de Rome. Et quand on parle du fameux discours de Lacan, on dit le discours de Rome. Et là, en effet, c'est très important. Au fond, il veut rencontrer le pape, il veut conquérir l'église catholique qui, à partir des années 50, a introduit l'expertise dans les vocations. Donc, il y a une ouverture considérable de l'église à la psychanalytique. Mais est-ce qu'il faut convoquer la figure paternelle du pape, la figure maternelle de l'église ? J'évite ce genre de choses. Est-ce qu'il faut convoquer ces choses-là ou ça vous paraît... J'évite ce genre de choses. Ça me paraît une édipianisation. Oui, une édipianisation qui vous déplace. En revanche, l'idée du pape chez Lacan, c'est qu'il n'y a pas besoin de division armée pour conquérir le monde. On conquiert le monde avec des idées. Et c'est vrai que quand Lacan veut rencontrer le pape, il a réellement l'idée de lui apporter son discours de Rome, ses théories, en lui disant « Regardez, ça peut aller très bien dans les rangs des catholiques. » Il fait la même chose d'ailleurs à l'époque avec Maurice Thorez parce qu'il pense qu'il faut investir le Parti communiste parce qu'il y a une ouverture. On est après la mort de Staline. Il a une vision très forte de la manière d'amener à lui tous les lieux de militantisme. Et Rome a ses positions. Pour Freud, Rome, c'est Hannibal. C'est franchir le lac Trasimène, c'est aller jusqu'à Rome en terrain ennemi, ennemi entre guillemets, parce que, évidemment, lui, il est juif face à l'Église catholique romaine. Et il privilégie, bien sûr, il a une passion pour la Renaissance et la Rome antique. Puis il va à Athènes, après. Et vous avez raison, il descend vers le sud et il va à Athènes. – Alors vous disiez qu'il n'y avait pas… – Dans un prochain voyage. Il y a l'amour des voyages. – Donc il n'y a pas de personne, de personnage, enfin ce n'est pas tout à fait vrai. On parlait d'Italie et on parlait du pape, on pourrait passer à Mussolini, mais Mussolini n'y est pas. Par contre, il y a Hitler. – Oui, j'ai fait une entrée Hitler. – Alors il y a une entrée Hitler, c'est vrai que… – Très longue. – Oui, très longue. Alors peut-être pouvez-vous vous en expliquer un instant ? – Hitler est un des… – Le dictionnaire amoureux avec Hitler, on a bien un peu de mal… – Comme président américain. – Un peu de mal à faire le lien, mais néanmoins… – Ah ben si ? – Alors Hitler est un des acteurs de l'histoire qui a été le plus psychanalysé. C'est pour ça que j'ai mis. Il a été l'objet d'un nombre d'interprétations psychanalytiques inimaginables. – Des psychobiographies. – Des psychobiographies. D'articles, de Bignon à Alice Miller. Elles ont toutes été réfutées par Yann Curceau, pour lequel vous savez, j'ai beaucoup d'admiration, qui a réfuté toutes les interprétations en montrant que ce n'est pas la peine. – Donc toutes les théories expliquant l'origine du nazisme en allant chercher dans l'enfance d'Hitler. – Oui, mais bon, je veux dire, beaucoup de gens ont eu des enfances comme Hitler et ne sont pas devenus Hitler. Donc ce n'est pas une causalité. En revanche, ce qui m'a intéressée, c'est de montrer comment il avait été l'objet de toutes les interprétations psychanalytiques et ensuite, le rôle d'Hitler dans la vie de Freud. Parce qu'il y a ce texte admirable de Thomas Mann qui va faire une comparaison en disant que finalement, quand Hitler envahit l'Autriche et qu'il y a l'Anschluss, quelque part, il va chercher le petit homme qui est là dans son cabinet. Ce qui est une métaphore très belle et vraie, à savoir, l'exploration de la conscience est insupportable à toutes les dictatures. C'est un très beau texte et beaucoup d'historiens américains ont repris cette thématique en comparant la jeunesse d'Hitler à Vienne, jeunesse misérable, sinistre, où il se met à haïr les Juifs, il hait la ville, il jure qu'il va se venger de cette ville dont il sent qu'elle n'a pas eu sa place et que c'est à cette époque-là que Freud est florissant, qu'il gagne, il crée son mouvement. Et cette comparaison a toujours été reprise par les historiens pour montrer les deux moments, j'aime beaucoup moi cette comparaison qui vient de Thomas Mann, mais ils la font tous. Donc Hitler envahit l'Autriche, et en plus j'avais consacré moi-même un chapitre de ma biographie face à Hitler, parce que Freud pense Hitler. Donc évidemment l'Anchus se produit un an plus tard donc Freud s'exile à Londres. Freud n'imaginait pas que ça pouvait arriver. À Londres et puis donc Londres il y a un chapitre vous consacrez bien sûr un chapitre à Londres et puis ensuite la psychanalyse s'émancipe de l'Empire austro-hongrois qui finalement meurt pour se mondialiser donc c'est toute l'histoire. Il y a des entrées qui m'ont beaucoup plu Saint-Pétersbourg avec le musée des rêves de Freud. Il n'y a pas d'entrée religion. Non mais déjà jésuite. Voilà mais par contre il y a une entrée terre promise et puis vous brodez beaucoup autour de ce thème de la terre promise les juifs de la Ascala la recherche d'une terre promise alors psychanalyse nouvelle religion non mais dans quelle mesure à vos yeux est-ce qu'on a à faire avec cette discipline qui s'émancipe du champ scientifique mais qui vous rejoint d'une autre façon il y a dans l'autre dictionnaire une entrée église voilà là j'ai fait terre promise parce que toujours et puis jésuite bien sûr que tout mouvement d'émancipation peut se retourner en secte en religion regardez ce qui arrive aujourd'hui avec le féminisme il y a quelque chose qui capote complètement et qui risque on l'a vu aux Etats-Unis de devenir inquisitorial alors que c'est un grand mouvement d'émancipation c'est arrivé aux psychanalystes qui sont devenus réactionnaires qui quand il y a eu l'histoire du mariage homosexuel on dit ça se peut pas comment ça ça se peut pas bon bien sûr vous comprenez donc ça peut devenir tout peut devenir une religion et un dogme c'est absolument vrai c'est arrivé au communisme mais est-ce que la psychanalyse ne peut pas conserver le caractère émancipateur des religions dans ce qu'elles ont de porteurs dans ce qu'elles ont de porteurs et de saints si vous voulez sur ce plan oui mais attention elle est toujours menacée de devenir dogmatique et sectaire c'est absolument vrai et quand quelquefois on renvoie à la figure des psychanalystes vous ressemblez à des prêtres encore plus sectaires que les vrais prêtres oui c'est vrai c'est vrai c'est le danger de tous les mouvements d'émancipation en tout cas l'histoire de la psychanalyse n'est pas terminée non pour moi oui pour vous ah non ça va qu'est-ce que vous voulez dire ah non mais je crois que je ne ferai plus de livre prenant comme objet la psychanalyse de son histoire voilà mais l'histoire de la psychanalyse n'est pas close et d'ailleurs je suis sûr qu'on vous retrouvera un de ces jours pour en reparler bah non j'actualise en tout cas on l'espère bon on verra on verra en tout cas merci beaucoup d'avoir assisté à cette heure merci